Après des mois de discussion, l'Allemagne a franchi le pas. Elle va livrer 40 mardeurs des blindés de combat à l'Ukraine. Avant que la décision ne soit révélée, le chancelier Olaf Scholz s'était entretenu par téléphone avec son homologue américain Joe Biden. Nous allons renforcer notre soutien à l'Ukraine. Nous allons fournir à l'Ukraine des véhicules de combat d'infanterie américains de type Bradley. Et l'Allemagne va faire don à l'Ukraine de ces véhicules de combat d'infanterie mardeurs. Peu de temps avant, la France avait fait une promesse orale, envoyer à l'Ukraine des blindés légers sur roue AMX-10RC. Promesse confirmée par Emmanuel Macron sur Twitter. La France va fournir des chars de combat légers et poursuivre son soutien en matière de défense aérienne. Les principaux pays occidentaux montent en gamme dans leur livraison. Les décisions américaines et françaises ont probablement pesé dans le choix allemand de céder ses mardeurs, demandés de longues dates par l'Ukraine. Le gouvernement allemand a toujours fait valoir qu'il agirait de concert avec les Etats-Unis et ses autres alliés comme la France. Il faut renforcer la capacité de l'Ukraine à résister à l'agression de Vladimir Poutine et nous apportons notre contribution. Mais en Allemagne, le débat sur la nature des armes livrées à l'Ukraine ne s'arrête pas là. Car les blindés promis peuvent servir pour le transport de troupes, mais ils ne disposent pas d'armes lourdes. Certaines voix réclament désormais de passer à la livraison de chars. J'aimerais qu'en tant que pays constructeur du Léopard 2, nous lancions une initiative européenne pour livrer ses chars de combat et que nous puissions déterminer avec nos partenaires européens quels équipements nous pouvons livrer à l'Ukraine afin qu'elle se libère de l'occupation russe. L'Allemagne lâchera-t-elle les Léopards ? Rien n'est impossible, mais à court terme, il est peu probable de voir des chars allemands en Ukraine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !